Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous allons donc aujourd'hui parler de la prise en main du logiciel de supervision AVEVA Place CADA 2020, la release 2. Et c'est un logiciel, je vous rappelle, qui est édité par la société AVEVA, qui fait désormais partie du groupe Schneider Electric. Donc, on va regarder rapidement les généralités sur AVEVA Place CADA, puis on va regarder l'administration du cadre de charge de supervision. Ensuite, on va regarder rapidement les analyses fonctionnelles. On va présenter les tables d'échange et en dernier lieu, on va regarder la programmation proprement dite, ainsi que la gestion des alarmes. Donc, sans plus tarder, ici, vous voyez les évolutions. A l'époque, le produit s'appelait SciTech. Il n'était pas encore dans la liste des produits de Schneider. Il était développé par une autre société. Et Schneider a fait l'acquisition de ce produit. Ils l'ont développé, ils l'ont renommé en vidéo SciTech. Puis, on a pu évoluer vers SciTech SCADA. Donc, le Visio a peut-être disparu. Mais j'ai le même produit à la base. Et aujourd'hui, donc, on parle plutôt d'AVEVA Plan SCADA. Donc, la première transition, SciTech est restée. La deuxième transition de Visual SciTech à SciTech SCADA Visual a disparu. Et maintenant, de SciTech SCADA, à AVEVA Plan SCADA, SciTech disparaît. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Ce sont des choix qui sont faits par Schneider. Donc, on va regarder rapidement leur présentation. Ils ont une brochure. Donc, dans la brochure d'AVEVA, on va regarder rapidement quelques éléments. Et je précise que CSI Automation est une société certifiée, agriée, certifiée, partenaire, alliance de Schneider. Donc, cela signifie que nous avons la capacité d'intégrer et de mettre en œuvre des solutions. Donc, AVEVA fait partie. Donc, AVEVA, il permet d'augmenter l'opérateur awareness. C'est-à-dire que c'est un environnement qui permet de donner plus d'informations à l'opérateur. Et de manière à ce qu'il reste toujours éveillé dans la conducte du procédé. Il y a plusieurs avantages. En termes de connectivité, vraiment, ce n'est pas un produit qui a envié quelque chose aux autres produits du marché aussi. Étant donné qu'il permet de supporter de manière native 150 protocoles de communication. Et puis, on va citer quelques-uns. Donc, l'OPC, UR, le BACnet, l'IC6, le WAND, l'Éton de l'Institut, le Modbus, le DMP3, etc. Donc, c'est une architecture centralisée de type client-serveur. Et c'est développé en plusieurs langues. Le chinois, l'anvers, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le coroyen, le portugais, le russe et puis l'espagnol. Et ça fait partie du groupe Schneider, donc intégré aussi naturellement avec les solutions Schneider. Et puis, il y a une version qui s'appelle SciTech Anywhere, qui permet de pouvoir déporter les vues de supervision sur des clients en existence. Donc, pour l'instant, on ne va pas regarder. L'objectif de cette présentation, ce n'est pas de pousser jusqu'à ces niveaux de configuration. C'est de regarder rapidement. Donc, ils ont aussi un client web qui permet justement d'afficher sur les termes mobiles, dans les navigateurs, les vues de supervision. Voilà. Donc, il y a aussi un produit d'historien. Et au niveau des licences, il y a un catalogue qui est disponible. Tout dépend du système. Bon, les licences, on a les licences soft, qui sont liées aux questions ainsi que les licences. Et il y a la version HMI, qui permet de gérer jusqu'à maximum 200 points. C'est une version alligée. Et elle est limitée en termes de networking. Ensuite, on a la possibilité d'avoir des licences statiques et des licences flottantes à fonction du nombre d'équipements qui peuvent se connecter au même moment. Et c'est tout. Donc, il y a les licences de semi-point, par exemple. Voilà, il y a un poste unique pour avoir un client web, etc. Il y a plusieurs architectures. De toute façon, si vous êtes sur un projet, n'hésitez pas, même la redondance, elle est aussi prise en compte. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse travailler ensemble sur la définition de votre besoin pour que vous ayez les licences et le matériel qui sient le mieux. Donc, dans le cahier des charges, on a un réservoir comme celui-ci avec une vanne à entrer qui permet l'admission du fluide et puis un capteur de niveau. La vanne, elle est pilotée par une électrovanne qui va donc envoyer de l'air qui va permettre d'ouvrir ou de fermer. Et elle a aussi des fins de course pour détecter le niveau ou la position ouverture et la position fermeture. C'est un petit automate M221. Voilà, le principe est le même que le passe sur... La seule chose qui va varier, effectivement, c'est le protocole de communication. Donc, on peut avoir un automate, l'AMC 180, etc. Pour les besoins de cette application, j'ai choisi le M221. Ça est disponible, déjà cablé dans notre laboratoire. Donc, on fera des applications dessus. Et le but n'est pas, aujourd'hui, d'apprendre à programmer l'automate, mais plutôt d'apprendre à mettre en œuvre une application de supervision avec du supervision industrielle. Donc, la vanne est climatique, l'actionnaire peigne l'automate est sauvée. Et elle a deux fins de course qui indique la position ouverture-fermer-ture. Donc, les LSH, c'est le fin de course ouverture. Et au niveau des fonctionnalités qui sont demandées. Donc, au niveau des fonctionnalités, on dit qu'il n'y a pas de commande de fermeture. Donc, l'ouverture de cette vanne se fait uniquement par la commande opérateur si le niveau de la base de la réservoir n'est pas haut. Donc, on suppose qu'il y a une sécurité, un logiciel de sécurité pour qu'en cas de niveau haut, la vanne se ferme automatiquement. Si elle est fermée uniquement en cas de niveau haut, il n'y a pas de commande de fermeture. Ça veut dire que l'opérateur n'aura pas un bouton pour fermer. Et on suppose, par exemple, que c'est un déclenchement vu la position de la vanne dans son état de sécurité SD3. Alors, si SD3 est égal à zéro, le tourment doit être fermé. On demande de remonter l'état de la vanne qui peut être soit ouverte. Donc, ça veut dire qu'on a le fin de course d'ouverture qui est actif, et le fin de course d'ouverture qui est inactif. vice-versa pour fermer. En discordance, ça veut dire qu'on a une... la commande n'est pas alignée avec l'état de la vanne. Donc, elle peut être ouverte alors que la commande est fermée, elle peut être fermée alors que la commande est ouverte. On peut avoir les fins de course qui sont dans le même état. Et la discordance est temporisée à 15 secondes. Et le dernier état de la vanne, c'est qu'elle est en déplacement. Ça veut dire qu'elle est entre la position ZDSL et la position ZSH. Voilà. Donc, les animations, on n'en a pas beaucoup. Au niveau du corps de vanne, on est soit vert, c'est ouverte, blanc, c'est fermé. En discordance, le corps de vanne va encore être animé. C'est-à-dire qu'on sera soit au rouge et clignotant si la lame de discordance est présente avant l'acquittement et elle est rouge fixée après l'acquittement de l'opérateur. Et dans la commande, on est vert, en cas de commande ouverte, et on est blanc, c'est commande fermée tube. Donc, globalement, voilà les fonctionnalités de l'application. Et pour les besoins de simulation, le niveau sera invariable, dont la mise en échelle est déjà faite dans Automat. Une alarme pour un niveau plus grand que 80% sera configurée de même qu'une alarme basse. Elle est celle de seuil à 10%. Voilà, donc, il y aura deux alarmes. Alarme haute, alarme basse. Et on rappelle qu'en cas de niveau haut, il faut effectivement fermer la banque automatiquement. Donc, dans les analyses fonctionnelles, on ne va pas revenir dessus. Le même programme avait déjà été abordé dans la vidéo précédente pour la partie T-Connex, mais d'une manière globale, il y aura une fonction, un ZV qui va être implanté dans l'EM221. Je précise encore que l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de programmer, d'apprendre à programmer un M221, mais c'est plutôt de regarder comment mettre en œuvre une application de supervision. On va donc, sans plus tarder, passer à l'implémentation de cette logique-là. Donc, ça, c'est la vue de SciTech. Une fois que le projet est ouvert, enfin, SciTech Studio, une fois que Plan Scada Studio est ouvert, on a accès à cette interface. Et TSD1, c'est le projet qui est actuellement actif. On peut avoir plusieurs projets et on choisit ceux qui est actif. Donc, dans le cadre de cette application, il va falloir qu'on crée un nouveau projet. Donc, on fait Ad New Project et on va l'appeler Cube. Voilà, on va l'appeler Cube. Ensuite, il va falloir choisir un thème. Bon, moi, je vous conseille, si vous avez un écran ou une définition qui peut jusqu'à 1080 pixels, vous prenez le SX, WS, TAI, HD, Windows, AMETI. C'est pas mal. C'est un bon thème qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, quand on valide, normalement, le projet se rajoute là et on a la possibilité, en cliquant sur le bouton « Make Actif » de le rendre actif. Donc, globalement, voilà ce qu'on peut dire sur la création du projet. Vraiment, c'est très simplifié. Il n'y a pas mille choses à faire pour créer un projet. Maintenant, quand on crée un projet, la première chose à faire, c'est de rajouter les équipements avec lesquels on est censé communiquer. Et donc, au niveau des équipements, vous venez juste sur cet organigramme-ci pour voir la topologie. Vous venez sur les profils, il n'y a rien, I.O.Device. Pour l'instant, vous n'avez pas à défaut deux I.O.Device. C'est ceux qui sont rajoutés par le projet. Donc, nous, on va donc rajouter un troisième I.O.Device qui va être en réalité notre Automate M.221 à partir duquel on va faire la lecture des variables. Alors, je clique ici sur New Device. Vous allez souffrir un peu de travailler sur une interface en anglais parce que j'avais, je ne sais plus pour quelles raisons, mais j'avais décidé d'installer cette version en anglais. on clique sur Next. On va utiliser l'I.O.Device existant, l'I.O.Device, 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 l'I.O.Device. Et aujourd'hui, vous allez donc venir récupérer dans les équipements en chine de... Vous allez plutôt récupérer le TUDO parce que le M.221 est comme un successeur du TUDO. Tout ça, c'est les pilotes de communication. Driver, Alain, Brackney, etc. Moi, je suis dans Chine 2, je prends TUDO, M.O.Device, TCP, Ethernet. Je valide. Je me demande l'adresse. Donc, on va rester sur 192.168.1.4 Et le port M.O.Device par défaut, c'est le port 502. Et je reste bien sur le protocole TCP. Je valide. Je n'ai pas besoin d'OFS. Et je termine. Donc, mon A.Device, il s'est créé. Il est là, disponible. Ensuite, il va falloir créer des équipements. Il faut venir au niveau du système modèle. On a 15 équipements ici. On va appeler QE. et on peut aussi avoir VAN. Je ne sais pas si c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre découpage si on commence à entrer dans ces définitions. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Bon. Pour l'instant, je crée juste un équipement qui va s'appeler Cube. OK? Après les équipements, il faut donc passer aux variables. Et dans les variables, au niveau de ce qui remonte, au niveau de ce qui remonte, on aura de l'automate, on aura la commande HM qui va permettre d'ouvrir la bande, d'ouvrir le système de voiture, la sécurité, le réarmement, la commande, la discondance, l'état de la bande, en déplacement, le niveau. Bon. Disco, accueillir, c'est pas, on n'en a pas besoin. Donc, voilà. C'est juste les variables. Voilà les variables qu'il va falloir créer. Donc, je crée la première variable. C'est très facile. Il suffit de se positionner dans le tag name. Donc, la première variable dont j'ai besoin ici, c'est la commande HM. Et moi, dans mon automate M221, je sais que je suis en... C'est une variable boolean. Donc, boolean ici, il faut prendre digital. Et je vais ranger dans le pourcentage M2. OK? Donc, tout ça, ça reste identique. je peux faire un copier collier contre C contre V. La deuxième variable, c'est la sécurité, qui est plutôt en M3. Ensuite, il est plutôt en M4. Il est plutôt en M4. qui est plutôt en M4. la discordance, ce sont les informations qui ont été calculées dans le... le automate. l'état en M4. l'état en M4. l'état en M4. l'état en M4. le placement... le M11. Et la dernière variable, c'est le niveau. C'est le niveau n'est pas digital, on va le garder en RÉEL. et on va dire qu'on est en pourcentage MW10 voilà donc c'est ça en fait dans l'automac comme c'est M221 c'est un pourcent MF mais ici on va garder MW10 parce que c'est un peu de mode standard voilà donc une fois que ce sera créé je fais une sauvegarde je fais safe c'est tout et la deuxième chose à faire dans la sécurité je vais créer un utilisateur parce qu'il faut au moins un utilisateur qui soit logué pour pouvoir faire des actes et on va lui dire qu'il est dans le rôle d'admin valide ensuite les équipements on a créé l'équipement cuve et voilà il faudra créer une nouvelle vue donc quand vous ouvrez SciTech Studio automatiquement il ouvre le Graphic Builder ici on va créer des vues donc je clique sur le plus page ok donc quand on est sur cette vue il faut faire attention au niveau de la résolution il faut choisir la résolution qui correspond à celle de l'écran secret ou de l'application sinon vous aurez les surprises donc je garde la page normale je valide donc en page normale voilà le modèle en fait sur tous lesquels mes pages vont apparaître donc je vais rajouter un symbole vous venez sur place symboles et il y a plusieurs catégories il y a des tanks etc donc si je prends ce tank ci voilà je le mets là je redimensionne ma guise je vais le mettre au centre de l'écran ensuite je vais rajouter un bar graph pour afficher le niveau du tank dans le bar graph je vais le prendre de là voilà donc vous cliquez sur shield vous dire que la propriété c'est qu'il va être remplie par contre il faut venir sur le scaling en vertical non plutôt le fil donc le fil et au niveau du fil vous allez mettre plutôt vous cliquez sur l'onglet level et l'expression du niveau on demande d'insérer table donc là je vais rajouter le niveau on demande de spécifier l'échelle on va être sur une échelle de 0 à 100 et on sera sûr que la direction de remplissage c'est vers le haut on fait apply voilà donc là on a notre bar graph et on va le rajouter juste en bas et on va choisir trois chiffres après la virgule et un chiffre après la virgule et trois chiffres après on va faire apply je peux couper et je peux déposer mon symbole voilà dans certains cas de figure vous verrez le bar graph plutôt mis de côté et au niveau du texte on va peut-être choisi on va le laisser on va le laisser peut-être voilà voilà donc ensuite n'oublions pas que pour les besoins de simulation je vais mettre ici le niveau donc le niveau à simuler on va le prendre plutôt comme un génie un génie c'est un objet qui a déjà un ensemble de propriétés donc je viens dans je clique sur la lampe comme la lampe est dans la dent pour coller un génie et je dois chercher en fait au niveau du génie je dois chercher le génie qui me permet de faire des variables moi je vais prendre 7.1 au niveau de la variable je prends le niveau je valide donc ici c'est vraiment pour les besoins de simulation j'enregistre ma vue je vais l'appeler main dans le projet cuve je valide voilà donc là ma vue est enregistrée j'ai déjà créé la cuve il me manque la création de la vanne pour créer la vanne étant donné que certaines animations vont dépendre des alarmes je dois donc déjà créer des alarmes en fait je reviens dans le plan studio au niveau de la topologie au niveau de la topologie donc je dois créer des alarmes donc on va créer d'abord ici une alarme digitale l'équipement l'équipement c'est la cuve j'aurais pu mettre de la vanne d'ailleurs on va rajouter une vanne on va rajouter une vanne donc je rajoute une alarme l'équipe digitale l'équipement c'est la vanne le thème la discordance on va mettre disco et c'est la même chose que on va prendre en mettre la SDV et le tag c'est on va mettre on va mettre sdv disco1 alarm name alarm description on va mettre discordance et la variable qui va permettre de déclencher cela la discordance donc j'enregistre et la variable pour les alarmes analogiques je vais cliquer ici analogiques donc l'équipement tous ces équipements et autres c'est pour pouvoir à un moment donné permettre à l'opérateur de filtrer item name level donc le tag on va par exemple dire que c'est le mt1 alors là on va mettre le niveau par exemple on va mettre 1 par exemple et ici on peut donc définir la variable qui n'est qu'on va travailler sur le niveau on va donc être en high 80 et en low je me rappelle plus ici on en a dit 10% on va mettre 89.0 et ici on va mettre 10 .0 donc j'enregistre une fois que la lame est créée je reviens sur ma vue donc le symbole de la van on va pas trop se casser j'ai activé la grille donc pour activer la grille il faut venir sur view view grade setup et puis si vous cliquez sur snap to grade chaque fois que vous allez dessiner il va essayer de se mettre sur le point le plus proche donc pour l'instant je vais dessiner un je vais prendre un triangle donc un triangle il faut il faut cliquer maintenir voilà voilà donc là c'est le premier triangle je vais faire une copier-coller juste pour avoir le gabarit et on va faire un miroir horizontal c'est juste pour avoir le gabarit et dessiner donc maintenant ma tête de vanne est dessinée je vais monter un peu et je vais tracer ma fiche donc comme c'est une lame climatique c'est moi je vais mettre le piston donc ce symbole je pourrais le supprimer plus tard parce que son animation n'est pas différente de l'animation de celui-ci donc on commence par le plus facile le plus facile c'est la commande vert c'est commande de vertu blanc c'est commande de fermeture donc le vert c'est commande le vert et le blanc je vais mettre le plus facile le résultat donc je vais faire un clic droit opératrice et au niveau de l'apparence on va mettre fil je peux me mettre en blanc voilà donc je viens sur fil, la couleur off c'est blanc, la couleur on c'est vert je vais prendre un vert que je maîtrise voilà c'est ce vert et ici on va dire qu'il est on color when, le tag c'est la commande et non la commande HM, parce que la commande HM c'est un signal en fait qui va, donc là on a la commande et vient de l'automate, j'ai fini avec l'animation maintenant au niveau de la vanne il faut être tactique parce qu'il y a plusieurs conditions et on ne peut pas récemment vouloir tout gérer avec le même symbole, donc le premier symbole c'est l'état et ici on va le remplir il va être vert par exemple pour dire que on est soit en nourriture soit en fermeture, on a un déplacement donc on va mettre vert voilà on met ce vert et on va le faire clignoter, donc au niveau du fil, le on color je prends le flash green, voilà après vous pouvez choisir de clignoter sur un fond actuellement là c'est un fond noir, il n'y a pas le temps, donc vous pouvez créer votre écrit automatiquement sur un fond gris ou le même fond que voilà bon pour l'instant moi j'ai pas beaucoup de temps sinon automatiquement ce tutoriel fera trois autres temps donc et on va dire qu'il est on lorsqu'on est sur la variable en déplacement donc pour éviter de faire des erreurs je vais juste faire un copier et la dernière astuce au niveau de l'apparence il faut jouer sur la visibilité il faut jouer ici quand on est false en déplacement est false il faut le masquer hidden donc ça c'est le premier là le deuxième le deuxième symbole c'est la discordance donc je vais le préciser on a le corps de vent qui peut être à la fois vert et blanc et on a le corps de vent qui peut être rouge et qui est en rouge fixe donc comment on voit que le corps de vent dépend de l'état de la vanne et de la discordance avant acquittement et de la discordance après acquittement on se retrouve donc à avoir plusieurs conditions le corps de vent ça c'est l'état vous dire que la vanne est ouverte ou fermée et si on a la discordance est-ce qu'on est en discordance et est-ce qu'on a une discordance acquittée donc les variables a b c l'animation white green white green ici vous voyez que les deux variables ici on n'a pas de discordance donc je suis juste l'état par contre ici on a une discordance on n'a pas de discordance mais on a acquitté donc je m'en fous de cet état-ci cet état-ci je continue à maintenir mon état par contre quand j'ai la discordance et je ne suis pas acquitté je suis arrêt de flashing quand j'ai la discordance je ne suis pas acquitté je suis arrêt de flashing peu importe l'état si on s'en fout maintenant de l'état maintenant quand j'ai la discordance et la discordance acquittée je suis arrêt de fixe pareil pour le dernier état et donc si je noirce les lettres qui sont à 1 là je suis bien à 0 0 0 tout est rien est noirci ensuite je suis à 0 0 1 donc j'ai le A B c'est le C qui est noirci ensuite de suite du coup si on veut revenir à notre animation ici on va utiliser une animation de petits états donc de base on va être rempli en blanc par contre on aura 3 états donc premier état c'est la discordance deuxième état c'est la discordance acquittée donc la discordance acquittée là c'est un peu différent parce que il faut prendre en compte il faut prendre en compte les propriétés les propriétés les propriétés de la lame c'est pas cette discordance la lame voilà je vais plutôt essayer le discord et on va prendre le point acquittement et la dernière variable c'est l'état là on a bien une variable l'état voilà donc je commence donc à regarder mes états là qui ont été définis premier état abc je suis white pas de problème deuxième état on est plutôt sur le a a dit que seul la variable a est vrai donc dans mon analyse fonctionnelle ça correspond au red flashing du coup je vais prendre ici red flashing ensuite uniquement le b c'est le white le blanc on va prendre le blanc ensuite a et b c'est le rouge le rouge ensuite ensuite uniquement le c c'est le green le a et le c c'est le red flashing le a et le c et le dernier c'est le b c qui a un c'est le green voilà valide et je vais donc un deux ces symboles ces symboles je fais des copies ensuite je vais faire un miroir horizontal horizontal je vais positionner les symboles identiques les unes sur les autres pardon donc maintenant je peux faire ma tueur théorie je vais me demander l'épaisseur je précise et je vais me rajouter un texte donc beaucoup vous pouvez écrire et on va s'y mettre un peu en gras bold douche par contre c'est visible c'est masquer c'est la sécurité égale à donc ça c'est la sécurité égale à la trou il faut masquer et maintenant il me restera dans les commandes du marche pour les commandes il faut être tactique l'automate tel que le programme aujourd'hui n'a besoin que d'un commande qui de donner une impulsion une impulsion une deux secondes c'est suffisant je vais faire je prends un bouton et là au niveau de l'input je dois définir je peux définir l'action qu'on clique l'action qu'on relâche etc donc pourquoi j'ai dit il faut être tactique parce que si on veut créer une impulsion voilà l'astuce ici je fais commande de IHM égale à 1 car le bouton va redescendre dans l'opérateur clique ça redescend il va affecter la commande ensuite on aura une attente de 5 secondes ensuite on aura la commande IHM qui est égal à 0 voilà c'est la même chose que je vais faire pour le rayonnement la seule différence ici c'est que le texte va changer et on va en passer la variable commande IHM plus les deux ce sont les impulsions donc alors une fois que tout ça est fait on a les commandes ouvrir et ramer on a l'information sécurité active dans le bar graph et puis on peut rajouter un peu de je dirais là si je fais un retête donc quand on a fini de travailler comme ça il faut faire un enregistrement et il faut compiler pour vérifier si tout ce qu'on a configuré est correct donc pour l'instant je vais essayer de compiler en cliquant là on verra les messages qui vont nous afficher et si tout est bon on va donc connecter notre automate avant de pouvoir réaliser les essais on verra ensemble comment mettre en service cette application voilà donc comparer sur c'est donc là effectivement on est on est dans vous voyez on a un automate de m221 qui est déjà alimenté avec son application on a un câble ethernet qui est connecté jusqu'au niveau du pc de supervision et donc on va mettre on va essayer de mettre ensemble en service sur cette petite installation on va regarder ensemble toutes les étapes les étapes qu'il va falloir par lesquelles il va falloir passer pour mettre en service cette installation donc pour mettre en service il faut déjà tester la communication entre pc et automate comme j'ai précisé comme j'ai précisé le pc doit être sur le réseau local donc on va utiliser une simple commande de ping c'est vraiment la commande la plus facile pour vérifier ses équipements combinés donc je vais essayer de piger l'automate donc là déjà on a un request time out il faudrait qu'on se rassure de savoir si le pilote de parce que mon pc en fait n'a pas de port ethernet intégré donc j'utilise une un adaptateur usb donc là effectivement je n'ai pas j'ai pas cette connexion là qui est possible je vais changer de port pour me mettre sur un port qui c'est tellement comme je suis aussi connecté à l'automate ça me retient beaucoup de poids c'est ça qui m'empêche d'avoir mon adaptateur dans mon adaptateur je viens de le brancher je viens de le brancher je viens de le brancher pour qu'elle puisse apparaître donc là la carte elle est bien là c'est dans une tech usb et je vais revenir refaire ma commande ma commande pins donc si je reviens vous voyez que j'ai un temps de réponse de 3000 secondes voilà on fait une deuxième fois 2000 secondes mon automate communique bien avec mon pc donc là j'ai établi la communication maintenant on va déployer le projet sur sci-tech je vais donc la préparation a été faite et il va falloir lancer pour la première fois un projet actif via le choix appuyer sur F5 ou bien cliquer sur le bouton par défaut il va falloir que je configure mon pc pour cet environnement bon j'aurais pu supprimer cette option là lors de l'installation mais je la laisse pour que vous puissiez voir ce qu'il en est quoi on l'a voilà voilà le computer is not set up for the project queue je vais cliquer yes pour déployer parce que chaque fois que j'ai un nouveau projet je dois faire le déploiement au moins une fois bon ça c'est un paramètre qui peut se modifier lors de l'installation ou la recherche de configuration de sci-tech pour l'instant c'est pas très important de désactiver ça et surtout que la configuration ne prend pas plusieurs minutes bon là je suis j'ai terminé la conf je vais relancer le projet actif il va recompiler et sur cette machine j'ai pas de licence sci-tech installée donc là il faut que on soit clair euh l'avantage avec sci-tech c'est que vous n'avez pas une licence dite de développement euh n'importe qui peut télécharger sur le site d'arrivée la version 2020 et release 2 l'installer sur son pc tout ce qu'on a fait je peux vous pouvez le faire la seule différence c'est que lors de l'exécution vous n'êtes pas autorisé à faire tourner l'application plus de 15 minutes donc là le déploiement a commencé le système est en train de se lancer donc j'aurai un maximum de 15 minutes on va regarder la communication avec l'automate donc déjà pendant que ça se lance je vais ouvrir mon logiciel de programmation on va jeter un coup d'air rapide sur la mesure du niveau le logiciel de programmation de l'automate TM221 c'est écostructure machine expert basique donc là j'ai une version qui est pas la toute dernière ça doit être la 2020 euh la 1.0 SP1 et on va griter rapidement dans l'application quelle est la valeur du niveau donc et je vais aller en ligne c'est le niveau voilà mon niveau aujourd'hui est à 43 donc on va revenir sur sidé vous me rappellez que je suis à mon niveau dont l'application se lance j'ai pas je peux travailler mais comme il y avait des autres je viens ici dans les pages ou est le même c'est la page qu'on a créé le niveau est à 43 ans là si je clique les 34 il est 134 la banne aujourd'hui elle est ouverte ok non elle est fermée pas tout est blanc est fermé la commande est fermée donc si j'ai clic sur ouvrir déjà il faut réarmer le système la sécurité n'est plus active une fois que j'ai réarmer justement le niveau me permet de le gérer si je dis j'ai un niveau à 49 ouais la sécurité est active je peux pas réarmer c'est pour la simple raison que ça dépend de comment je suis en train de simuler actuellement dans mon programme automatique j'ai programmé les fins de course pour qu'ils se positionnent directement donc il ne change pas d'abord d'état c'est pour ça que c'est un peu difficile de simuler souvent à certains états mais là on va regarder ensemble comment faire pour allonger le timer de la simulation et provoquer par exemple des discordances donc là on a la commande et on a l'apport de vent donc imaginons que mon niveau monte à 78 ok ensuite c'est que l'état active la commande tombe et peu de temps après avant de se faire donc je vais modifier dans mon taille heure de simulation des états de ventes je vais dire que on va prendre au fin de course 50 secondes après comme je sais que ma discordance est 15 secondes normalement ça va me permettre de pouvoir simuler une discordance en 28 donc là je suis à 50 secondes pour simuler mon fin de course donc la sécurité est active je regarde la sécurité est active la commande et la table au fin de course le fin de course est toujours attendu il n'apparaît pas et vous voyez donc les clients et si je viens maintenant faire l'acquittement il reste fixe on a donc pu et voilà le banneau d'alarme elle était à un niveau l'alarme n'est plus disponible la sdv disco 1 sdv à l'amertif donc si je remets mon temps de simulation à trois secondes et on va supposer que le truc est arrivé l'alarme a disparu parce que le tempo était très long pour simuler donc si je fais donc si je fais normalité mon niveau à 95 vous voyez niveau high sécurité active et automatiquement ça tombe donc je remets à 4 là j'ai le niveau low je peux réamérer je donne mon ouverture vous voyez donc le système fonctionne tel qu'on a prévu de le programmer et si je viens dans la vue des alarmes dans toute cette configuration si c'est le thème du projet qui m'est présenté la voie voilà les alarmes je peux venir dans l'historical event et là j'ai la possibilité de filtrer un cuve il me dit voilà la valeur était 4 etc donc voilà ce qu'on peut dire pour cette prise en main merci